Le personnage clé de la pensée de ce soir, qui s'appelle Baruch Spinoza, ou Benoît Spinoza, a été l'objet dans le monde juif d'une controverse qui dure jusqu'à nos jours. Il n'est pas inutile de dire que l'école des pensées juives d'expression française a été profondément divisée sur l'œuvre, sur la pensée de Spinoza, ce juif d'origine marane, d'origine portugaise, né à Amsterdam, qui par la suite a été expulsé, d'autres diront excommunié, même si le mot ne correspond pas vraiment, de la communauté juive d'Amsterdam et qui est devenu un des plus grands philosophes de tous les temps, et comme nous le verrons maintenant aussi en théoriciens de la problématique de la vie. Quelques mots simplement pour vous montrer que cette controverse a existé. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais ça vous donne une idée de la richesse de la discussion autour de la vie et l'œuvre d'Espinoza. Jacob Gordon, qui a été le maître, le père fondateur de ce courant de pensée juive d'expression française, de l'école d'Orsay, écrivait avant la Seconde Guerre mondiale en 1935. Cet homme qui a rejeté sa propre religion, qui a rendu méprisable son propre peuple, selon les paroles du philosophe allemand Hermann Cohen. Cet homme qui a trahi et qui a commis une trahison humainement incompréhensible. Le vénant de son ironie démoniaque a empoisonné non seulement la civilisation européenne, mais aussi ce qui a son importance, notre état moral. Rien que cela. Et Emmanuel Lévinas, au lendemain de la guerre, écrit dans un article qui, par la suite, sera reproduit dans son livre « Difficile liberté » que l'influence d'Espinoza a été délétère, a intoxiqué, a empoisonné la conscience juive contemporaine. Voilà une pensée qui vient des deux juifs installés en France, qui font partie de l'émigration juive-russe. Je vais vous citer un troisième, qui fait lui aussi partie de cette émigration russe. Léon Poliakoff, le grand historien de l'antisémitisme, incontestablement le plus grand historien du racisme et de l'antisémitisme à l'époque moderne. Léon Poliakoff essaye de montrer les deux aspects de l'œuvre d'Espinoza. Et il lance une accusation gravissime. Il écrit « Il est peu d'esprit illustre auquel la postérité, surtout en Allemagne, est vouée en tel culte à l'homme qui a poli les lunettes à travers lesquelles l'âge moderne se contemple. » Allusion, vous le voyez bien, au fait que Spinoza, qui n'a jamais été professeur d'université, a gagné sa vie comme lunettier. Il a refusé un poste. Et qui a refusé un poste. Mais vous voyez bien, cette phrase traduit bien l'importance du personnage dans le monde européen. Mais que se passe-t-il par ailleurs ? Quelle vision du judaïsme transmet-il à ce monde européen ? Et Poliakoff ajoute « Il est né très peu d'hommes dans l'histoire des idées qui aient autant contribué. » Écoutez cette phrase. « Autant contribué à légitimer l'antisémitisme métaphysique pour des générations de penseurs et de théologiens. » L'ant d'un homme très pondéré, comme Léon Poliakoff, qui ne distribue pas si facilement que cela, ni des compliments ni des critiques, c'est dire donc qu'une accusation sévérissime est lancée contre Spinoza. Accusation qui est loin d'être partagée par tout le monde dans le judaïsme contemporain. Car il y a un parti spinoziste. Et si le professeur Atlan me permet, je dirais un petit souvenir de ma jeunesse à Buenos Aires. Il y avait un théâtre juif qui fonctionnait en yiddish et en espagnol. Et il y avait une pièce de théâtre, tout à fait dans l'esprit de la Scala, sur Spinoza, où on voyait évidemment un juif fanatique armé d'un poignard cherchant à assassiner Spinoza. C'est dire qu'il y avait, même en Europe de l'Est, une véritable admiration pour cet homme qui n'était pas à proprement parler en Européen de l'Est, puisqu'il était d'origine portugaise. Et David Ben-Gurion, au lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, va lancer une idée. Il était à l'époque Premier ministre. Il dit qu'il faut que les autorités rabbiniques lèvent le Jerem, l'excommunication, lancée à Amsterdam contre Spinoza. Ben-Gurion, qui s'est toujours déclaré spinoziste, il n'était pas le seul. Parce que Albert Einstein, que tout le monde considère comme le plus grand savant juif du XXe siècle, répondait à une question d'un journal américain, « Est-ce que vous croyez en Dieu ? » Et il répondait, « Je crois au Dieu de Spinoza, un Dieu qui n'intervient pas dans la vie des hommes. » Donc, cela voudrait dire qu'Einstein ne pratiquait pas un athéisme banal, matérialiste, mais qui refusait aussi la théologie biblique. Car les dieux de Spinoza n'est absolument pas les dieux de la Bible. Mais ni Ben-Gurion, ni Einstein n'ont été des philosophes spinozistes. Mais il existe. Et il existe en France, puisque nous avons lancé en 2005 l'Institut de l'Ivizel et le professeur Atlan se rappelle, un des tout premiers cours qui ont été proposés ici, c'était celle du professeur Robert Misraï sur Spinoza. Misraï qui écrit, « À mes yeux, Spinoza reste l'image exceptionnelle de l'homme juif, à la fois inscrit dans son histoire et soucieux de la dépasser vers une sagesse de bonheur universellement valable et applicable. » Albert Memi va plus loin. Et il dira, en commentant la double leçon de Freud, que ce soit Herzl, fondateur de l'État d'Israël actuel, ou Spinoza, dont la position a été voilée par la haine des dévots. C'est sérieux comme accusation. Au fond, ces hommes ont toujours tous fait la même proposition. Il faut briser les vieux troncs pour en voir surgir des nouveaux bourgeons. C'est d'abord en refusant le judaïsme qu'on assume le mieux sa judaïté. Voici donc une interprétation très personnelle. Et vous me direz que tout cela n'a pas grand-chose à voir avec la leçon de ces soirs. Et vous aurez raison. Car la leçon de ces soirs ne traite pas de cette controverse qui a divisé les Juifs, y compris dans les petites bourgades de Transylvanie, où on ne s'occupait pas que de Dracula, on s'occupait aussi d'Espinoza. Avec Henri Atlan, professeur à la faculté de médecine à Paris et à Jérusalem, Henri Atlan qui a été membre du comité national consultatif des sciences de la vie et de la santé, qui est un savant reconnu dans les sciences médicales, il ne s'agit pas d'apporter de l'eau au moulin des avocats ou des détracteurs de cette controverse. Il s'agit de réfléchir à la vision spinoziste de l'homme dans le monde, c'est-à-dire à ce que aujourd'hui on appelle d'un nom qui n'existait pas à l'époque d'Espinoza, la biologie, la théorie de la vie qui est au cœur précisément de la recherche d'Atlan depuis de nombreuses années. La vie et la mort, la santé et la maladie, le conscient et l'inconscient, la raison et la passion, l'intelligence et l'émotion, le corps et l'âme, la liberté et le déterminisme, ce sont des concepts qui fondent une vision de la vie dans sa complexité. Et Henri Atlan propose de relire Spinoza pour trouver des fondements d'une pensée contemporaine sur la vie dans toute sa complexité. Alors, pour un thème si complexe, laissons à Henri Atlan le soin de nous éclairer sur cette exploration du continent Spinoza. Messieurs Atlan, parlement. Je vous remercie. J'espère que vous ne serez pas trop déçus parce que, comme le professeur Roski vous l'a dit, eh bien, je ne dirai pratiquement pas du tout, je ne dirai aucun mot de judaïsme tout simplement ce soir dans la mesure où évidemment pas de cette controverse dont on vous a parlé dans la mesure où je vais me contenter comme je l'ai fait dans ce livre enfin quand vous en oui vous m'entendez là quand même non voilà voilà d'accord donc je vous disais que je ne vous dirai aucun mot de judaïsme ce soir dans la mesure où le Spinoza dont je vais parler c'est l'auteur de le livre intitulé l'éthique dans lequel il expose ce qu'il appelle lui-même sa philosophie ou sa doctrine et qui est tout à fait différent là aussi il peut y avoir une controverse sur les relations entre les différentes parties de son oeuvre mais en tout cas l'éthique c'est ce qu'il appelle sa philosophie exposée sur un mode dit géométrique c'est à dire par une série d'axiomes de postulats de démonstrations de propositions etc et sur un modèle donc mathématique avec une aspiration à ce qu'il appelle lui-même l'éternité c'est à dire l'intemporel c'est à dire l'éternité n'étant pas pour lui la vie après la mort mais tout simplement l'expérience de choses qui sont hors du temps or les vérités mathématiques sont ce que l'ancien philosophe appelait les vérités éternelles dans la mesure où en effet elles sont hors du temps donc déjà pour anticiper un peu sur des aspects de sa philosophie quand il dit que nous sentons et nous expérimentons tous que nous sommes éternels phrase qui a donné lieu à des tonnes et des tonnes de commentaires en disant donc ça veut dire que bien qu'il ne croit pas à la vie après la mort quand il dit ça il est mystique etc c'est pas du tout quand il dit ça il dit tout simplement que quand nous découvrons une vérité mathématique et bien nous sommes éternels au moment même où nous le faisons parce que nous participons en effet d'une vérité éternelle autrement dit si je vous dis que deux et deux font quatre qui n'est pas une grande découverte mais enfin quand même et bien je suis d'une certaine façon un peu éternel bon alors donc et dans cette oeuvre l'éthique et bien donc est une oeuvre qui est autoconsistante c'est à dire qui doit se comprendre par elle-même et pour elle-même alors c'est vrai que évidemment il a écrit autre chose et en plus il a eu le malheur ou le bonheur pour lui d'ailleurs ça aussi c'est une question d'être exclu de la communauté juive d'Amsterdam alors déjà pour essayer de couper court si vous voulez il y a quand même deux choses qu'il faut dire premièrement les accusations qui ont été faites contre lui du fait que dans son livre le traité théologico-politique en effet alors et bien il prend partie contre les interprétations littérales de la Bible qu'il attribue évidemment à une certaine partie de la tradition rabbinique dont il se moque profondément et c'est vrai et à cause de ça il a été accusé comme on l'a dit d'être de semer en quelque sorte les graines de l'antisémitisme moderne si l'on peut dire bon ça pour ceux que ça intéresse enfin je me suis quand même un peu intéressé à cet aspect de la question mais pas ici et pour ceux que ça intéresse ça se trouve dans le deuxième tome d'un livre que j'ai publié il y a pas mal de temps qui s'appelle Les étincelles de hasard mais bon ceci dit il faut aussi dire une autre chose extrêmement importante quand il les raisons de son exclusion de la communauté d'Amsterdam sont extrêmement complexes et ce qui est absolument certain c'est que c'est absolument pas pour sa philosophie qu'il a été exclu pour la bonne raison qu'il a été exclu quand il avait 25 ans qu'il n'avait encore jamais fait aucune philosophie il était membre de la communauté d'Amsterdam il avait été élevé au Talmud Torah il connaissait très bien la Bible et les philosophes juifs du Moyen-Âge un peu de Talmud pas beaucoup mais un peu et c'est à ce moment-là qu'il a été exclu pour des raisons essentiellement civiles si l'on peut dire par ce qu'on appelle le Mahamad qui étaient les notables qui dirigeaient la communauté juive d'Amsterdam dans un contexte où on était exclu de cette communauté tout simplement quand on apparaissait comme un trouble à l'ordre public y compris à l'ordre public de la communauté c'est ainsi que cette communauté a exclu son propre rabbin donc a mis en cherem son rabbin pendant 24 heures parce que pour des raisons internes pour ceux que ça intéresse sur la vie de la famille de Spinoza de Spinoza lui-même et de les gens qu'il a fréquenté quand il a été exclu et qu'il a commencé à ce moment-là à étudier la philosophie à apprendre le latin parce qu'à ce moment-là pour être philosophe il fallait apprendre à lire et à écrire en latin ce qu'il a fait il s'est mis à enseigner la philosophie de Descartes à ce moment-là ce qui n'était pas non plus de tout repos parce que bien que les Pays-Bas aient été la seule démocratie en Europe à cette époque-là et bien malgré tout c'était sous le contrôle de l'église calviniste et il fallait faire très attention et Descartes lui-même a eu quelques petits ennuis et encore plus ses disciples dits cartéviens alors pour ceux que ça intéresse je vous recommande un livre qui est extraordinaire qui est en plus plein d'humour qui vous raconte tout ça écrit par un historien qui a fouillé dans toutes les archives y compris d'Amsterdam et de la mairie de la communauté tout ce que vous voulez et qui vous décrit la vie quotidienne en quelque sorte depuis la naissance de Spinoza jusqu'à sa mort dans le milieu dans lequel il se trouvait et comme vous verrez c'est un livre qui repose sur des documents très précis et puis comme il y a des trous dans ces documents et bien cet auteur-là qui est lui-même un philosophe spinosiste auteur d'ailleurs d'une excellente traduction de la correspondance de Spinoza qui est un des livres aussi qu'il est important là pour le coup de lire parce que là il y explique un certain nombre des notions de sa philosophie et bien cet auteur-là qui s'appelle Maxime Rovert donc a écrit un livre d'histoire mais aussi un peu de fiction parce qu'il s'amuse à boucher les trous en imaginant comment boucher les trous des archives et ce livre s'appelle Le clan Spinoza voilà alors ceci dit maintenant aussi vous risquez peut-être d'être un petit peu déçu dans la mesure où ce que je vais vous dire est un peu et même peut-être peut sembler exotique dans la mesure où j'essaye de montrer que eh bien il existe une relation féconde entre l'étude de l'éthique de Spinoza et pas le reste le reste d'ailleurs est encore très valable et sûrement très important surtout maintenant bien que comme je vous l'ai dit c'est un livre le traité de géopolitique est un livre évidemment qui n'est pas purement philosophique c'est un livre un peu polémique mais surtout qui est enraciné dans la culture de son temps qui était la culture qui était l'époque des guerres de religion et donc il a gardé encore une part d'actualité c'est aussi un des introducteurs à l'étude critique du texte biblique et il a gardé évidemment une actualité peut-être encore plus maintenant à ceux qui s'intéressent à l'histoire des religions et à la philosophie politique mais bon mais ce dont je vous parlais c'est de montrer qu'il peut y avoir une relation entre la philosophie de Spinoza c'est-à-dire ce qu'on étudie dans l'éthique et puis des problèmes philosophiques qui se posent aujourd'hui dans le contexte des découvertes de la biologie et des neurosciences cognitives au XXe siècle et au début du XXIe parce qu'il se trouve que la biologie au XXe siècle a subi deux révolutions majeures dont vous avez tous entendu parler évidemment d'une part celle de la génétique moléculaire dans les années 60 et puis celle de l'épigénétique qui est peut-être moins connue et celle de la biocomplexité à la fin du XXe siècle et tout cela poursuivi actuellement par l'éclosion et l'explosion même des neurosciences cognitives alors pendant des siècles la vie et la pensée étaient considérées comme des propriétés de certains êtres supposés différents de simples corps matériels et l'âme était justement ce qui faisait toute la différence d'où l'expression inanimée c'est-à-dire sans âme qui est encore utilisée pour désigner un corps non vivant et les propriétés cognitives des êtres vivants étaient évidemment attribuées à l'activité de l'âme c'est-à-dire d'un esprit non matériel habitant le corps et permettant à un être humain et aussi dans une certaine mesure à un animal non seulement de vivre mais encore de sentir de connaître et de penser et aujourd'hui la biologie et les sciences cognitives ont donc établi une sorte de continuité entre le vivant et le non vivant entre des êtres vivants conscients et des êtres vivants sans conscience tous étant faits de la même substance matérielle organisée de différentes façons alors sentir connaître penser vouloir comme nous en faisons l'expérience à l'intérieur de nous-mêmes et puis aussi dans le cours des communications intra-humaines inter-humaines pardon ce sont des activités de corps humains alors certes nous reconnaissons toujours qu'il y a des différences évidentes entre des êtres vivants et non vivants une fois que je parlais de ça il y a très longtemps avec Emmanuel Levinas il était très curieux de cela et l'appréciait à sa façon mais il me répondit avec son humour habituel tout ça est très beau mais quand on est mort on est mort bon évidemment il avait raison mais c'est pas de ça exactement qu'il s'agit et de même on perçoit des différences évidentes aussi entre des êtres conscients et inconscients mais nous reconnaissons en même temps qu'il existe une unité substantielle entre tous ces corps et même une unité historique si on considère les processus de l'évolution tant l'évolution prébiotique aux origines de la vie que l'évolution biologique proprement dite qui a produit l'apparition de l'espèce humaine à la suite des différentes espèces les propriétés des êtres vivants c'est à dire le métabolisme et puis l'autoreproduction de systèmes ouverts ont émergé de la chimie du carbone quant aux propriétés de connaissances de conscience et de compréhension elles ont émergé d'organisation cellulaire c'est ainsi qu'un assemblage de molécules peut dans certaines conditions s'auto-organiser et présenter des propriétés du vivant bien qu'aucune des molécules qui le constituent ne soit elle-même vivante et de la même façon un assemblage de cellules notamment des neurones peut s'auto-organiser et présenter des propriétés cognitives bien que aucun des neurones ne connaisse ni ne comprenne quoi que ce soit alors ceci implique que nous n'avons plus besoin d'accepter la vision traditionnelle d'une barrière absolue qui crée une grande division entre des corps purement matériels d'un côté et des corps vivants et connaissants animés par une âme immatérielle de l'autre nous n'avons plus besoin de ça mais cela n'est pas si facile parce que précisément le poids de la tradition est tel que l'idée que nous nous sommes faites de l'homme depuis des siècles repose justement sur cette grande division alors ceci est à l'origine d'un phénomène qui n'a fait que s'aggraver si on peut dire avec les progrès de la science moderne c'est-à-dire celle qui a commencé vraiment il y a trois siècles au 16e et au 17e siècle et bien ceci se traduit par un fossé de plus en plus profond qu'un chimiste et écrivain qui s'appelait Charles Snow décrivait déjà dans les années 50 entre ce qu'il appelait les deux cultures la culture des sciences de la nature et celle des humanités en général et sur un plan philosophique ce fossé se manifeste par deux attitudes extrêmes et symétriques une matérialiste et une autre idéaliste pour le matérialiste tout se réduit à la matière au corps pour l'idéaliste tout se réduit à la pensée à l'esprit éventuellement par l'intermédiaire du logos ou du verbe créateur etc chacune de ces attitudes revendique évidemment une forme de réductionnisme le matérialiste réduit tout à la matière l'idéaliste réduit tout à la pensée ou à l'esprit alors d'un côté les succès de la biologie sont dus à son réductionnisme au moins deux méthodes un réductionnisme à la physique en quelle sorte donc à la matière qui met entre parenthèses les expériences spontanées de la vie et de la conscience tant que on ne peut pas les étudier par des méthodes physiques or la biologie du XXe siècle comme vous le savez a fait des progrès énormes dans cette étude physique des mécanismes du vivant à tel point qu'un des premiers biochimistes au début du XXe siècle qui s'appelait Zendjorgi disait la vie n'existe pas je l'ai cherché dans mon laboratoire et je ne l'ai pas trouvé alors ça ne veut pas dire François Jacob Jacob un peu plus tard le disait autrement on n'interroge plus la vie dans les laboratoires c'est aux algorithmes du vivant que nous nous intéressons alors ça ne veut pas dire que ni Zendjorgi ni François Jacob n'auraient pas été d'accord avec Emmanuel Lévinas en disant que quand on est mort on est mort mais ce qu'il voulait dire par là c'était que la vie n'est plus l'objet des sciences biologiques et que même si les sciences biologiques continuent d'être appelées sciences de la vie en réalité la nature de la vie n'est pas leur objet ce qui est leur objet c'est l'étude des mécanismes par lesquels les organismes sont structurés fonctionnent se reproduisent etc mécanismes qui sont tous supposés et découverts de plus en plus être des mécanismes purement physiques et chimiques mais d'un autre côté toujours d'un point de vue méthodologique ce réductionnisme donc forcément physicaliste des sciences de la nature donc de la biologie qui conduit évidemment à telle ou telle forme de matérialisme et bien il est symétrique d'un autre réductionnisme qui lui est idéaliste et là alors c'est la conscience et l'intentionnalité comme donneuse de sens qui constituent le fondement et le premier moment de la démarche phénoménologique en appliquant le doute méthodique à la Descartes et donc la primauté de son cogito je pense on commence là aussi à mettre entre parenthèses quelque chose mais cette fois ce qui est mis entre parenthèses c'est tout ce qui n'est pas justement l'expérience vécue des courants de conscience c'est la fameuse réduction phénoménologique qui met entre parenthèses ce que Husserl appelle l'attitude naturaliste c'est à dire en fait les sciences de la nature il les met entre parenthèses jusqu'à ce que sa philosophie idéaliste soit capable de fonder l'existence et la nature des sciences de la nature les fonder justement de la sorte de les réduire en quelque sorte à la pensée alors évidemment aucune de ces réductions ne se justifie concrètement mais chacune d'entre elles promet de retrouver de retrouver plus tard ce qu'elle a mis entre parenthèses quand elle aura abouti et bien elle aura retrouvé elle aura fondé ce qu'elle a mis entre parenthèses et évidemment ni l'une ni l'autre pour l'instant en tout cas ne tient sa promesse alors pour trouver une philosophie capable de penser cette symétrie entre d'une part réduction physico-chimique de la conscience et d'autre part réduction phénoménologique de la physico-chimie et bien nous pouvons nous tourner vers Spinoza avec l'anthropologie justement de son éthique en réfléchissant notamment aux implications d'un programme de recherche actuel dit de naturalisation de l'esprit par lequel la nature humaine est réintégrée à la nature l'homme n'est plus comme dit Spinoza de façon ironique un empire dans un empire mais sans perdre pour autant sa spécificité ce programme de recherche donc de naturalisation de l'esprit reçoit actuellement une forte impulsion du développement des neurosciences cognitives alors pour essayer de voir en quoi est-ce que l'éthique de Spinoza peut apporter quelque chose dans ce domaine il faut d'abord commencer par surmonter et ça je le reconnais ça n'est pas très facile il faut surmonter quelques difficultés de compréhension intrinsèque à la philosophie de Spinoza on peut faire une liste de ces difficultés un langage souvent anachronique emprunté à la scolastique en latin par-dessus le marché un seul ouvrage donc l'éthique évidemment donc rédigé avec cette forme géométrique et puis surtout une fois qu'on peut finalement surmonter un petit peu ces difficultés à l'aide de traductions à l'aide aussi de commentaires etc ce qui est surtout frappant et qui est alors une énorme difficulté sur le fond c'est le caractère souvent contre-intuitif sur lequel nous allons revenir donc apparemment paradoxal de solution à des problèmes éternels de la philosophie tels que celui des finalités de la nature des rapports du corps de l'esprit de la liberté du déterminisme de la vérité de l'erreur etc et la solution que donne Spinoza à ces problèmes-là consiste souvent à faire disparaître le problème purement et simplement en le tranchant comme un nœud gordien après l'avoir posé de façon telle qu'il apparaît avec évidence comme un faux problème alors ces difficultés expliquent probablement qu'en dehors de spécialistes relativement peu nombreux qui ont consacré une grande part de leur travail à étudier l'éthique pour elles-mêmes et bien cette philosophie est le plus souvent mal comprise et réduite à surtout maintenant d'ailleurs parce que tout à coup il y a une mode qui est arrivée à quelques slogans et citations comme l'effort pour persévérer dans l'être comme Dieu c'est-à-dire la nature et puis maintenant les passions tristes tout à coup qu'on rencontre dans les journaux alors bon comme je vous l'ai dit c'est dans l'éthique que se trouve sa philosophie et une place à part comme j'ai essayé de vous le dire aussi doit être accordée à la correspondance qui permet de rétablir une certaine unité dans l'ensemble de l'oeuvre elle permet en effet d'éclairer quelques notions difficiles de sa philosophie qui déconcertaient d'ailleurs ses correspondants dont certains parfois étaient ses amis ou même ses disciples de la même façon qu'ils déconcertent encore les lecteurs actuels donc on y trouve dans cette correspondance des questions qui gardent encore avec leur réponse toute leur actualité et qui sont accompagnées ce qui ne gâte rien par un certain humour pas toujours volontaire d'ailleurs de la part de Spinoza d'autre part maintenant lire l'éthique de Spinoza à travers ce que nous apprend la biologie contemporaine peut évidemment sembler complètement incongru étant donné les trois siècles qui les séparent il faut réaliser quand même qu'au XVIIe siècle le microscope venait à peine d'être découvert la structure cellulaire des organismes n'était pas encore connue et certainement pas établi et donc Spinoza ne pouvait évidemment pas avoir la moindre idée de ce que serait 300 ans plus tard donc une science des corps vivants en effet qui est devenue entre temps ce qu'on appelle la biologie et il le cite lui-même d'une certaine façon il le prévoit lorsqu'il écrit personne jusqu'à présent n'a déterminé ce que peut faire le corps par les seules lois de la nature en tant qu'on la considère comme corporelle il n'est donc pas question de voir en lui un précurseur de la biologie actuelle ni évidemment de la physique mais il comptait sur les progrès de l'usage de la raison dans la science dans la science à venir pour combler ne serait-ce qu'en partie cette ignorance qu'il constatait pour le moment comme il disait mais par sa philosophie et sans avoir fourni lui-même et ça c'est assez remarquable sans avoir fourni lui-même de contributions particulières à la science moderne qui était alors à ses débuts contrairement à d'autres philosophes de l'époque comme Descartes par exemple qui a fait une physique dont certains éléments sont encore valables aujourd'hui pas tous d'autres qui ont été réfutés ou évidemment Pascal ou évidemment encore mieux si j'ose dire Leibniz dont la découverte du calcul différentiel et intégral parallèlement plus ou moins avec Newton continue à être utilisée tous les jours si vous voulez dans les laboratoires de physique et bien contrairement à ses auteurs lui Spinoza n'a fourni aucune contribution directe si vous voulez à la science de l'époque mais par sa philosophie il tentait de démystifier les préjugés et les illusions qui étaient autant d'obstacles à cette progression parmi lesquels et c'est ça qui est intéressant aussi comme on va le voir certains de ses préjugés sont encore loin d'avoir disparu aujourd'hui car il était témoin avec les auteurs classiques notamment Descartes et à la suite de Galilée de la révolution copernicienne il était témoin de cette révolution à l'origine de la science nouvelle qui découvrait des causes mécaniques au phénomène naturel exprimée autant que possible en langage mathématique c'est pourquoi l'étude de l'éthique pour elle-même en suivant sa progression sans a priori métaphysique ou idéologique peut apporter à la philosophie des sciences une contribution originale et pertinente plus importante de ces mêmes philosophes de l'ère classique et d'autres plus récents d'ailleurs et même de philosophes contemporains mais en retour et c'est au moins aussi important il existe une espèce de va-et-vient en ce que les acquis actuels des sciences physiques et biologiques notamment des neurosciences cognitives permettent alors donc en retour de porter un nouveau regard sur certaines notions propres à la doctrine de l'éthique telle que par exemple ce qu'on a appelé de façon assez enfin de façon inappropriée sa petite physique sur laquelle je vais dire un mot tout à l'heure la nature cause de soi la notion de matière les sens des choses les genres de connaissances toutes notions qui dans l'éthique de Spinoza sont tout à fait particulières mais qui acquièrent du fait justement des acquis actuels des sciences un surcroît d'actualité alors je vais me contenter ici de vous donner quelques exemples de cette actualité telle qu'elle apparaît à travers et malgré le langage parfois évidemment désuet du latin d'entre-auteur mais un premier exemple qui est assez déterminant va servir d'introduction en quelque sorte en ce qu'il est rédigé dans un langage quand même plus facile parce qu'il fait partie non pas d'une série de propositions de démonstration mais d'un appendice de la première partie alors pour ça et bien j'ai préparé un certain nombre de projections qui j'espère rendront moins rébarbatif la lecture de quelques citations quand même de l'éthique de Spinoza alors voilà ce premier exemple qui est la condamnation dans l'appendice de la première partie de l'éthique de ce qu'il appelle l'invétéré préjugé des causes finales tous les préjugés ah ben qu'est-ce qui se passe maintenant ça ne marche pas ah ben alors là voilà appuie sur F5 appuie sur F5 voilà l'invétéré préjugé des causes finales donc voilà ce qu'il écrit tous les préjugés que j'entreprends de dénoncer ici dépendent de cela seul que les hommes supposent communément que toutes les choses naturelles agissent en vue d'une fin et vont même jusqu'à tenir pour certains que Dieu lui-même règle tout en vue d'une fin précise et il continue quand il voit la structure du corps humain des yeux pour voir des dents pour mâcher ils sont stupéfaits et de ce qu'ils ignorent les causes de tant d'art il conclut que ce n'est pas un art mécanique qu'il a fabriqué mais un art divin ou surnaturel et constitué de telle manière qu'aucune partie n'en lèse une autre alors il faut relever quand même l'exemple qu'il donne des yeux pour voir des dents pour mâcher c'est quelque chose qui pour lui est un de ces préjugés justement qu'il faut dépasser qu'il faut surmonter alors que jusqu'à aujourd'hui ça semble absolument évident à presque tout le monde je ne le dis pas et encore plus peut-être à ceux qui n'ont pas étudié la philosophie du développement et des choses comme ça qu'en effet les yeux ont été faits pour voir et les dents pour mâcher parce que sinon comment expliquer que les yeux voient et que les dents mâchent et bien alors à l'époque Leibniz qui était à la fois un admirateur et aussi un violent critique de la philosophie de Spinoza se moquait justement de ce dont il disait que ces philosophes qui pensent que les yeux n'ont pas été faits pour voir et parce que pour Leibniz en effet il était évident qu'il existait une finalité de la nature et il avait imaginé sa théorie de l'harmonie préétablie qui établissait donc une correspondance entre les finalités de la nature donc de Dieu créateur d'un côté et puis évidemment le causalisme physique qui faisait que les choses sont produites à cause de leur cause et pas du tout à cause du but qui est poursuivi et lui et lui il avait imaginé cette théorie de l'harmonie préétablie et il se moquait donc de ceux qui disaient non non les yeux n'ont pas été faits pour voir et il disait d'ailleurs s'ils avaient étudié ma théorie de l'harmonie préétablie ils auraient compris que les yeux ont été faits pour voir or il se trouve qu'aujourd'hui et bien en effet bien que ce soit très difficile à imaginer au premier abord et bien quand on étudie les mécanismes du développement on s'aperçoit en effet qu'il existe des mécanismes physiques chimiques par lesquels et bien des réactions chimiques produisent des organes et que ces organes font ce qu'ils font ce qu'on appelle en biologie la fonction mais la fonction biologique ne doit pas être comprise justement comme étant le but de l'organe autrefois on disait la fonction crée l'organe c'était un des grands slogans en quelque sorte de la biologie du 19ème siècle et bien aujourd'hui non la fonction ne crée pas l'organe l'organe produit la fonction il se trouve que l'organe produit la fonction autrement dit il se trouve que des réactions chimiques ont produit des mécanismes d'ailleurs très différents les uns des autres suivant les espèces les yeux ne sont pas fabriqués de la même façon dans toutes les espèces mais ils sont sensibles à la lumière et ils produisent quelque chose qui ressemble à la vision en tout cas à la nôtre voilà et bon c'est un exemple le le deuxième exemple et bien je ne vais pas je n'ai pas le temps de m'y étendre trop longtemps mais il est intéressant parce que c'est celui d'un petit passage dans l'éthique qui apparaît comme une digression apparente et qui a été négligée par la plupart des commentateurs en y voyant ce qu'ils ont appelé une petite physique c'est-à-dire une théorie physique qui serait en quelque sorte en compétition avec les autres théories physiques de l'époque il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup il y avait l'astronomie mais Descartes avait commencé aussi une optique il y avait d'autres physiciens qui avaient commencé aussi une optique et donc ces commentateurs ont dit Spinoza à son tour a voulu aussi proposer une petite théorie physique alors en réalité quand on lit cela on voit qu'il ne s'agit absolument pas de ça que s'il s'agissait d'une physique ce serait une physique qui n'aurait absolument aucun intérêt écrite dans un vocabulaire complètement désuet et qui ne pourrait même pas se comparer avec celle de Descartes et encore moins évidemment avec la physique actuelle or il se trouve que ce passage-là n'est pas du tout une physique à la rigueur on pourrait le considérer comme une proto-chimie à la mesure où à l'époque du XVIIe siècle la physique et la chimie n'étaient pas encore séparées et en fait on peut montrer et cela a déjà été fait par un philosophe qui est connu pour d'autres travaux qui est Hans Jonas et qu'il ne s'agit pas d'une physique mais qu'il s'agit d'une théorie de l'individu qui évoque en fait une ébauche de théorie de l'organisme en tant que système dynamique qui reste constant avec son métabolisme et ses échanges avec les corps extérieurs alors bon je peux vous montrer par exemple un des lèmes en effet ce passage là est lui-même constitué d'une série d'axiomes de définitions non pardon une seule définition c'est celle-ci la définition donc d'axiomes et de lèmes c'est-à-dire de sous théorèmes en quelque sorte cette définition qui est la seule donc de cet ensemble et bien c'est la définition de l'individu en effet on vous la lit quand un certain nombre de corps de même grandeur ou de grandeur différente sont pressés les uns par les autres de telle sorte qu'ils s'appuient les uns sur les autres ou bien s'ils sont en mouvement à la même vitesse ou à des vitesses différentes qu'ils se communiquent les uns aux autres leurs mouvements selon un certain rapport précis donc un rapport de mouvement et de repos sur lequel il reviendra très souvent et bien ces corps nous les dirons unis entre eux et nous dirons qu'ils composent tous ensemble un seul corps ou individu qui se distingue de tous les autres par cette union entre corps alors à la suite de ça évidemment par exemple voilà un lème où il montre que si d'un corps autrement dit d'un individu composé de plusieurs corps certains corps se séparent et qu'en même temps d'autres corps de même nature et en nombre égal viennent prendre leur place l'individu gardera sa nature d'avant sans changement de forme cette forme après c'est ce fameux rapport de mouvement et de repos qui revient régulièrement alors là on ne peut pas ne pas voir quelque chose qui ressemble à ce qu'aujourd'hui nous appelons le métabolisme où les constituants du corps sont remplacés au cours de l'existence par d'autres constituants mais qui ont les mêmes propriétés de telle sorte que la structure comme on dit et l'organisation si vous voulez de l'ensemble reste la même bon alors j'ai passé sur beaucoup d'autres à la suite de ça il en arrive évidemment à l'esprit humain et oui alors ça quand il applique cela au corps humain évidemment là aussi le corps humain pour se conserver il a besoin d'un très grand nombre d'autres corps donc de corps extérieurs qui pour ainsi dire le régénèrent continuellement donc là aussi si vous voulez c'est un tout le monde dit le corps humain comme tous les corps vivants est un corps ouvert un corps composé et un système ouvert qui a besoin d'échanges avec l'extérieur et du coup l'esprit humain aussi est apte à percevoir un très grand nombre de choses et d'autant plus apte que son corps peut être disposé d'un plus grand nombre de manières et il en résulte quelque chose évidemment qui va être encore plus difficile à accepter par beaucoup de philosophes mais pas par tous dans l'esprit nulle volonté n'est absolue autrement dit libre mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela par une cause qui est elle aussi déterminée par une autre et c'est celle-ci à son tour par une autre et ainsi à l'infini bon c'est une des expressions de ce qu'on a appelé le déterminisme absolu si vous voulez de Spinoza alors alors bon je crois qu'on va oui en fait ce que cette digression qu'on a appelée donc je vous l'ai dit la petite physique pour Spinoza lui-même et bien n'avait pas d'autre but que d'introduire la suite pour lui c'était le strict nécessaire pour comprendre la nature et l'origine de l'esprit ou du mental étant donné les degrés de composition et de complexité des individus c'était suffisant pour lui pour établir un principe très important donc pour la suite dans l'éthique celui d'une proportionnalité proportionnalité des aptitudes de l'esprit aux aptitudes du corps auxquelles il est uni donc c'est ça qui est exprimé dans cette proposition et dans ça c'est dans le en scoli c'est-à-dire un commentaire de la proposition plus un corps l'emporte sur les autres par son aptitude à agir et pâtir de plus de manières à la fois plus son esprit l'emporte sur les autres par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois et plus cette action d'un corps dépend de lui seul et moins il y a de corps qui concourt avec lui pour agir plus son esprit est apte à comprendre de manière distincte alors là évidemment ça introduit déjà quelque chose qui se développera plus tard qui est la différence entre percevoir et comprendre c'est-à-dire et c'est par là que nous pourrons connaître la supériorité d'un esprit sur les autres c'est pour cela que j'ai pensé qu'il valait la peine d'expliquer et de démontrer tout cela avec plus de soin et pour ça il est nécessaire de poser quelques prémices concernant la nature des corps quand il dit la supériorité d'un esprit sur les autres évidemment il a dans l'esprit si j'ose dire les différences évidentes si vous voulez entre plutôt que dire l'esprit il vaudrait mieux dire le mental en traduisant littéralement le latin mince donc il a plutôt dans son mince à lui dans son esprit il a plutôt il pense plutôt à la différence entre évidemment l'esprit ou le mental qui est uni à n'importe quel corps y compris une pierre une pierre a aussi alors on dirait un esprit en réalité c'est pas ça il existe aussi uni à la pierre un élément mental de la même façon à un animal et aussi à un homme mais un mental peut être reconnu comme étant supérieur à un autre mental supérieur ça veut dire étant composé d'un plus grand nombre d'idées qu'un autre dans la mesure où le corps auquel est uni est lui-même aussi composé d'un plus grand nombre de corps on dit c'est ce principe de proportionnalité qui revient évidemment tout le temps et il se trouve que quoi qu'il en soit ce que nous connaissons aujourd'hui du rôle de système physico-chimique auto-organisateur dans les propriétés des organismes permet d'avoir un nouveau regard donc sur cette soi-disant petite physique et en particulier en le comparant à l'animal-machine de Descartes et bien on voit que la stabilité de l'individu n'est pas pour Spinoza comme chez Descartes entretenu par un feu intérieur à la façon d'une source individualisée d'énergie qui serait différente des propriétés mécaniques elles-mêmes de ses constituants la loi d'organisation donc dans cette théorie de l'individu de Spinoza c'est-à-dire ce fameux rapport de mouvement et de repos ne résulte que de la façon dont les parties sont en contact les unes avec les autres et ce qui la maintient constante cette loi donc cette organisation est produit par les activités des parties elles-mêmes alors ceci évidemment lui permettait de concevoir au moins en principe la possibilité d'une nature qui s'organise elle-même sans finalité par un art mécanique et c'était évidemment cohérent avec le rejet catégorique du préjugé invitéré des causes finales et ce préjugé il faut le remarquer n'a pu être éliminé des sciences du vivant que tout récemment grâce au succès justement de la physico-chimie biologique et la condamnation de ce préjugé qui est en fait une projection anthropomorphique dans la nature de nos propres expériences de comportement finalisé et bien cette condamnation est d'autant plus précieuse que les croyances vitalistes en une intelligence créatrice et planificatrice à l'oeuvre dans le vivant sont encore loin d'avoir disparu alors évidemment je pense au dessin intelligent si vous voulez à l'intelligent design qui est en compétition avec les théories de l'évolution en imaginant ou en prétendant qu'on ne puisse pas imaginer que la nature et l'évolution des espèces en particulier aient pu se produire sans être dirigées et orientées par une intelligence soit créatrice soit autre et vous voyez que eh bien la philosophie de Spinoza peut nous aider quand même en association avec les mécanismes connus aujourd'hui par la biologie physico-chimique à surmonter ce préjugé alors en fait c'est sur le problème corps-esprit évidemment tel qu'il est renouvelé par les neurosciences cognitives enracinées dans la biologie du cerveau que l'actualité de la doctrine de l'éthique est probablement la plus évidente alors ce problème est un problème très ancien nous percevrons les choses en nous-mêmes et à l'extérieur par deux voies différentes celle du sensible et celle de l'intelligible autrement dit pour faire vite celle de la matière et celle de la pensée et sur ce point Spinoza rompe radicalement avec le dualisme de Descartes qui lui posait deux substances différentes une substance dite étendue donc se trouve la matière et une substance pensante avec en plus pour Descartes le statut exceptionnel de l'homme en tant que seul sujet pensant dans la nature et différent en cela de tout le reste de la nature y compris des animaux qui comme vous le savez pour Descartes étaient considérés comme des machines donc avec la fameuse théorie de l'animal machine dénuée de pensée au contraire pour Spinoza et bien la pensée n'est pas le propre de l'homme il y a de la pensée il y a de la pensée dans l'univers de la même façon qu'il y a de la matière et notre corps est un morceau de la matière et notre pensée est un morceau de la pensée alors en fait ce problème du coup évidemment on en arrive à ce dont à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure à savoir que s'il y en est ainsi donc il est il est possible de considérer que il y a donc de la pensée aussi d'une certaine façon dans ce qui n'est pas un homme et ce qui n'est pas un homme ça peut être un animal mais ça peut être une pierre ça peut être un nuage etc il y a une continuité dans tout ça et donc évidemment ceci a fait sauter au ciel si on peut dire beaucoup de commentateurs qui ont dit donc Spinoza est un pan psychique qui voit de la pensée partout donc encore pire qu'un pan vitaliste qui voit de la vie partout or c'est pas du tout ça je vais essayer de le montrer enfin bon en fait ce problème des rapports entre la matière et la pensée entre le corps et l'esprit remonte au moins déjà à Platon et puis au stoïcien mais il a été renouvelé sans cesse par les progrès des sciences de la nature justement et il y a un peu plus d'un siècle ce problème a été renouvelé dans sa façon de le poser par la psychologie expérimentale et aussi par la psychanalyse et bien il est actuellement posé en termes nouveaux par les neurosciences cognitives alors pour essayer de vous montrer ça autant que possible et bien voilà je vais partir de deux propositions qu'on trouve dans l'éthique et qui joue je crois le rôle de deux propositions fondatrices l'une est l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses et puis à un autre endroit s'est exprimé en disant le même que l'ordre et la connexion des causes alors ça c'est cette proposition là qui a été décrite et comprise comme un parallélisme entre justement la pensée et les choses ce qui est une idée de Leibniz et pas du tout de Spinoza et puis la deuxième proposition fondatrice et bien c'est le corps ne peut déterminer l'esprit à penser ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ni au repos ni à quelque chose d'autre si ça existe alors le si ça existe peut être compris comme une remarque ironique ou tout simplement comme l'observation par Spinoza à l'époque qu'il ne prétendait pas connaître tous les états possibles du corps alors la première de ces propositions là donc l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses et bien loin d'être l'expression d'un parallélisme au contraire pose de façon radicale l'union indissociable des idées et des choses c'est-à-dire de ce que Descartes avait séparé en termes de substances pensantes et substances étendues et il l'explique Spinoza dans le commentaire sur cette proposition qui dit la substance pensante et la substance étendue sont une seule et même substance qui se comprend tantôt sous l'un tantôt sous l'autre attribut de même aussi un mode de l'étendue c'est-à-dire un corps et l'idée de ce mode son esprit sont une seule et même chose mais exprimées de deux manières et ceci aboutit à l'expression de ce qu'on doit qu'on peut appeler un nomisme anomique sur lequel je vais revenir à la fin qui constitue en fait une clé pour comprendre quelle est la nature de cette union du corps et de l'esprit chez Spinoza aussi longtemps qu'on considère les choses comme des modes du pensé nous devons expliquer l'ordre de la nature tout entière autrement dit l'enchaînement des causes par le seul attribut de la pensée et en tant qu'on les considère comme des modes de l'étendue l'ordre de la nature tout entière doit également s'expliquer par le seul attribut de l'étendue alors on va revenir à la fin si vous voulez sur cette clé qui permet je crois enfin de lever pas mal de difficultés alors la deuxième proposition fondamentale va nous retenir peut-être un peu plus longtemps dans la mesure où il s'agit donc là de ce que le corps ne peut déterminer l'esprit à penser ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ni au repos ni à quelque chose d'autre et ceci évidemment est tout à fait contre-intuitif puisque spontanément nous faisons l'expérience que quand je décide de faire un mouvement avec mon bras il me semble bien que c'est un état mental qui correspond à ma décision qui est la cause du mouvement du corps et puis quand on étudie les mécanismes de l'activité du cerveau il semble bien aussi que ce sont des états du corps c'est-à-dire du cerveau qui déterminent aussi différentes façons de penser et là voilà que Spinoza nie catégoriquement toute possibilité de relation causale entre l'un et l'autre ni dans un sens ni dans l'autre ni un état du corps peut être la cause d'un état de l'esprit ni un état de l'esprit peut être un état du corps alors c'est un peu évidemment difficile à comprendre comme ça et il faut essayer de pénétrer là-dedans alors en fait comme vous le voyez cette proposition elle-même comporte deux moments suivant que vous voyez la cause dans le cerveau ou la cause dans l'esprit alors le premier moment le corps ne peut déterminer l'esprit à penser et bien ceci s'oppose apparemment frontalement aux découvertes des neurosciences cognitives actuelles puisque on observe ce qui est tout à fait nouveau et tout à fait extraordinaire en effet des corrélations entre des états cérébraux qui sont observés de façon objective à l'aide des machines c'est-à-dire d'imagerie cérébrale d'imagerie fonctionnelle d'électroencéphalographie très sophistique etc donc on observe des états d'activité du cerveau qui sont corrélés de façon assez précise avec des états mentaux subjectifs qui sont décrits par des sujets qui sont eux-mêmes objets d'expérience dont on observe le cerveau en activité et évidemment ces découvertes-là on doit reconnaître qu'elles sont tout à fait extraordinaires qu'en plus elles ont certaines applications médicales qui ne sont pas à négliger en découvrant différents états de conscience qui correspondent à différents états d'activité du cerveau parce que le cerveau est toujours actif même quand il est inconscient ou quand nous sommes inconscients mais de différentes façons des perceptions inconscientes qu'on découvre dans les activités cérébrales quand on étudie ce qu'on appelle des effets subliminaux et tout ceci évidemment pose la question d'interaction causale c'est-à-dire la plupart des chercheurs qui s'occupent de ces questions-là spontanément considèrent qu'en effet les différents états d'activité du cerveau sont les causes des activités mentales rapportées par les sujets mais en fait ces observations-là posent quand même encore quelques questions au niveau de leurs interprétations alors premièrement il y a le problème des langages c'est-à-dire que le phénomène cérébral est décrit à l'aide du langage de la physique et de la chimie c'est-à-dire des activités électriques des activités chimiques dans des circuits de neurones par contre ce que le sujet exprime au sujet de son état mental et bien lui il est exprimé évidemment dans le langage de tous les jours ou dans certains cas la rigueur dans un langage psychologique et ceci si vous voulez malgré ce problème de langage contribue à entretenir malgré tout une espèce de nouveau réductionnisme physicaliste qui consiste à dire finalement quand on aura fini d'explorer le cerveau nous aurons éliminé l'esprit et que tout ça va se réduire à des activités cérébrales comme on a encore du mal à entrevoir comment cela pourrait se faire ne serait-ce qu'à cause de ce problème de langage alors souvent on se laisse glisser vers un retour à un nouveau dualisme cartésien en inventant ça c'est le propre de toute une école de philosophie américaine qui a beaucoup investi pour étudier ce problème là d'un point de vue logique et en inventant des notions comme celle de survenance qui est la traduction française de supervenience ou bien d'émergence et alors évidemment qui consiste finalement à dire l'esprit émerge du cerveau ça veut dire il est différent mais il émerge du cerveau alors qu'est-ce que veut dire cette émergence c'est extrêmement compliqué et en fait il s'agit le plus souvent d'une description du phénomène on le dénomme de cette façon là plutôt que d'une explication réelle de comment se passe de comment se produit cette émergence et en fait très souvent quand on lit un certain nombre de ces auteurs qui sont des chercheurs en neurosciences et bien tout se passe comme si c'était le cerveau tout entier qui prenait maintenant la place de la glande pinéale de Descartes vous savez que Descartes lui avait imaginé une interaction entre l'esprit entre l'âme et le corps comme il disait lui encore mieux entre et bien cette interaction se produisant dans la glande pinéale la glande pinéale qui est un petit morceau du cerveau qu'on appelle aujourd'hui l'épiphyse et qui est un des lieux connus aujourd'hui comme entre autres lieu de sécrétion de la mélatonine et bon et bien pour Descartes et bien ce petit morceau là était l'endroit où les esprits animaux passaient dans un sens ou dans l'autre pour faire se réunir l'âme et le corps bon alors évidemment d'ailleurs c'est un passage tout à fait terrible dans dans la préface de la cinquième partie de l'éthique où Spinoza se moque de son maître Descartes quand même mais avec qui il a rompu en disant mais comment est-ce qu'un esprit aussi brillant etc. a pu imaginer une chose aussi absurde bon et bien bon évidemment plus personne aujourd'hui ne parle de la glande funéale des esprits animaux mais au début du 19ème siècle quand même et bien Cabanis disait le cerveau sécrète la pensée comme le foie sécrète la bile et bon alors évidemment plus aujourd'hui on ne peut plus dire ça non plus et c'est pour ça que ces notions-là sont présentées et discutées par ces écoles dans ces interprétations aussi le rôle de l'information est important à souligner mais c'est un rôle qui est utile mais assez ambigu parce que si on a le temps peut-être on en lira un mot après dans la mesure où la notion d'information est utilisée avec des significations différentes suivant qu'on parle de l'information transmise d'un circuit cérébral à un autre circuit cérébral ou de l'information transmise entre des locuteurs qui comprennent la signification donc voilà pour ce premier moment de notre deuxième proposition fondatrice voilà maintenant le deuxième moment alors le deuxième moment est encore plus choquant si j'ose dire parce que il nous dit ce que vraiment nous pensons être inconcevable comment est-ce que notre intention de faire un mouvement volontaire n'est pas la cause de l'exécution du mouvement alors en fait c'est un problème qui divise encore jusqu'aujourd'hui c'est le problème de l'intentionnalité des actions volontaires qui divise encore aujourd'hui pas mal de philosophes pourquoi et bien parce que c'est en fait vraiment un problème difficile et à ce propos et bien s'opposent ce qu'on peut appeler des modèles mentalistes et des modèles non mentalistes les modèles mentalistes sont ceux qui disent ce que je viens de vous dire c'est à dire le sens commun ce que nous pensons tous spontanément c'est à dire qu'un état mental une intention est la cause d'un état du corps un mouvement alors comment mais mais ceci pose un certain nombre de problèmes alors un premier problème c'est donc là l'existence évidente d'une cause finale puisque l'intention va se réaliser à la fin de l'action donc c'est typiquement si vous voulez l'existence d'une cause finale et puis évidemment le deuxième problème c'est que de toute évidence on suppose qu'il y a une relation causale entre le corps et l'esprit alors donc voilà comment classiquement ces problèmes-là par les modèles mentalistes sont résolus donc alors une action télélogique c'est une action dirigée vers un but qu'elle soit humaine ou pas humaine éventuellement et dans une causalité mécanique la cause évidemment précède l'effet mais dans une action télélogique la cause est réalisée après que l'action qui découle a été accomplie puisque la cause c'est le but et le but n'est réalisé qu'à la fin alors d'ailleurs Spinoza lui-même dans l'appendice de sa première partie où il combat le préjugé des causes finales dit entre autres arguments en plus quand on suppose une cause finale le temps est inversé ce qui est après est avant et ce qui est avant est après donc ce problème d'inversion temporelle habituellement il est résolu par une image qui est celle de l'existence d'états mentaux intentionnels c'est-à-dire il existerait des états mentaux qui sont particuliers différents des autres états mentaux en ce que ceux-là sont capables de produire des actions du corps en fait donc comme on dit d'ailleurs dans un texte que certains d'entre vous peuvent reconnaître dans le texte de l'Ukha Dodi pour ne pas le préciser la fin de l'action est au commencement de la pensée sauf je ne veux pas dire que tous les chercheurs qui ont fait ces observations avaient déjà étudié ce texte mais il semble absolument évident alors deuxième problème une intention donc là est posée comme étant la cause d'un mouvement du corps à partir de là et bien les intentions sont vues comme certaines sortes d'états mentaux conscients qui sont capables de causer des mouvements corporels chaque fois qu'une action intentionnelle est accomplie et on suppose alors qu'un état mental intentionnel précède l'action et c'est comme ça que l'action téléologique redevient une action causale mécanique donc sans avoir l'inversion temporelle dont on vient de parler et ce mécanisme là est classiquement dans la littérature présenté sous la forme d'un syllogisme qui est le suivant un agent A désire être dans l'état E A C ou croit que C est une cause de E en conséquence A produit C alors ce problème des états mentaux intentionnels exposé par l'intermédiaire de ce syllogisme évidemment eh bien il n'est pas résolu parce que cette description suppose déjà présuppose l'existence d'intentionnalités d'états mentaux pour expliquer l'intentionnalité et à nouveau on retombe sur ce problème d'état mental cause d'un mouvement du corps donc au cœur des difficultés classiques du problème corps-esprit d'où l'existence de représentations non-mentalistes d'actions intentionnelles où évidemment là on peut retrouver Spinoza alors ces représentations non-mentalistes une des premières philosophes qui l'est proposée et je crois Elisabeth Hanscombe qui a écrit en 1957 un livre séminal sur la question et contrairement à la prémisse du sélogisme démonstratif classique c'est-à-dire le sélogisme classique tous les hommes sont mortels Socrate est un homme donc Socrate est mortel à la place de cela et bien elle propose de remplacer par un sélogisme pratique dans lequel elle observe que la première partie du sélogisme pratique qu'on vient de voir c'est-à-dire un agent A désire être dans l'état E cette première partie-là n'apporte pas une information nouvelle parce qu'elle est déjà contenue implicitement dans la conclusion c'est-à-dire que quand on dit en conséquence A produit C ça implique que A désire est C donc le sélogisme est réduit à ces deux dernières parties A sait ou croit que C est une cause de E en conséquence A produit C autrement dit le désir disparaît ici mais comment on va le voir il va revenir d'une autre façon mais après coup alors c'est dans en suivant cette ligne non mentaliste que avec un ancien étudiant nous avons proposé un modèle d'émergence de but dans un réseau de neurones bon je ne vais pas entrer dans la technique de ce modèle-là si vous voulez qui montre un mécanisme enfin un modèle de mécanisme d'auto-organisation c'est-à-dire de passage d'un état initial qui est inorganisé à un état final qui présente une certaine structure cette structure peut éventuellement avoir une activité donc qui correspondrait à une fonction et comment est-ce qu'un tel réseau pourrait être le lieu d'une création de but alors en transformant une séquence d'état j'ai même avec moi peut-être quelque chose qui va nous faciliter la vie voilà comment est-ce que on peut observer ce qui correspond à une représentation d'auto-création d'un but et bien c'est la transformation d'une séquence d'état qui elle part d'un état c'est un état avec plusieurs étapes séquence d'état qui est purement déterministe plus justement causale donc il n'y a pas de cause finale ici mais cette séquence causale peut-être dans certaines conditions comme on va le voir reproduite comme procédure qui apparaît comme si c'était déclenché par la fin par l'état final alors pour la petite histoire le modèle que nous avons produit était censé ou prétendait représenter de façon ultra 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 simplifiée un phénomène qu'on observe et qui n'est pas le propre de l'homme justement dans le fameux film 2001 de l'Odyssée de l'espace de Kubrick que vous avez probablement peut-être vu déjà dans lequel on voit un groupe de grands singes qui s'amusent avec des ossements et puis tout à coup il y en a un qui bon par hasard donne un coup à un autre avec l'os qu'il manipule et à ce moment là on le voit après recommencer le même acte mais cette fois-ci intentionnellement si l'on peut dire pour donner un coup alors nous avons prétendu présenter un modèle évidemment générique c'est à dire qui montre logiquement comment une telle chose peut être possible sans prétendre expliquer que c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau du singe en question et bien ce qui se passe est peut-être réalisé par un couplage entre un réseau qui passe donc d'un état initial à un état final qui est disons plus intéressant alors là après il faudra discuter pour savoir sur quels critères que l'état initial et puis après si à cela est associée une mémoire et que cette mémoire garde en mémoire à la fois l'état final et l'état initial il peut arriver que cet état final soit produit une autre fois à l'occasion d'un autre événement qui n'est pas nécessairement celui-là et qui conduit quand même au même état final et ceci existe mais à ce moment-là comme celui-là a été gardé en mémoire en même temps que l'état initial et bien tout ça recommence et cette fois-ci la même séquence qui avait été produite une première fois est reproduite mais cette fois-ci en ayant l'air d'être déterminé par son état final bon alors ce modèle a un certain nombre de propriétés qui est intéressant de voir je crois que j'ai encore un quart d'heure n'est-ce pas donc bon ces propriétés d'abord c'est que ici évidemment contrairement au modèle mentaliste l'intentionnalité est expliquée par l'étude des actions intentionnelles c'est-à-dire on ne pose pas d'abord l'intention on étudie l'action intentionnelle et on observe que l'action et l'intention ou on pose exactement que l'action et l'intention sont une seule et même chose bon c'est cela que les appétents de scombe avaient entre autres développé alors ceci a des implications une implication c'est que si l'on est ainsi ça veut dire les intentions et les actions ne sont pas dissociées au départ et donc le cours normal des choses c'est l'exécution de l'action or nous expérimentons tous qu'il arrive que nous ayons des intentions que nous ne réalisons pas donc si une dissociation se produit entre l'intention et l'action et bien ça veut dire qu'elle est l'effet cette dissociation d'un obstacle ou d'une inhibition un échec au moment de l'exécution autre propriété il n'est pas nécessaire d'inventer des états mentaux intentionnels pour expliquer les comportements théologiques et évidemment ceci alors avantage ou inconvénient on va voir ceci contraste avec nos expériences habituelles de libre décision de la volonté et de relation causale donc entre décision volontaire et action et on retombe donc dans notre discussion de cette fameuse proposition de Spinoza mais il faut remarquer et ceci quand même est très important que des études de neurophysiologie du mouvement volontaire et bien apportent des arguments sérieux à cette conception des choses suivant laquelle la décision consciente ne serait pas la cause du mouvement volontaire alors de quoi il s'agit et bien il s'agit d'observations qui ont été faites sur l'état du cerveau ou l'activité du cerveau lorsque un individu effectue un mouvement volontaire en décidant lui du temps où il va faire son mouvement et par un montage expérimental tout à fait spécial effectué par Benjamin Libet dans les années 80 déjà et bien il réussissait à repérer exactement le moment où le sujet était conscient de prendre la décision par exemple de bouger son bras et ensuite l'activité dans le cerveau qui correspond au moment où il prend la décision l'autre activité dans le cerveau qui correspond à l'initiation du mouvement déjà dans le cerveau et enfin troisièmement l'exécution du mouvement lui-même et alors à la surprise de tout le monde la sienne d'abord puis celle de tous ceux qui l'ont écouté et qui l'ont lu puisqu'il a publié évidemment des articles très très documentés là-dessus et bien il observait que la décision consciente loin de précéder l'initiation du mouvement dans le cerveau la suit d'à peu près 300 millisecondes alors on va dire que c'est pas beaucoup mais ça veut dire quand même que c'est suffisant pour pouvoir affirmer que la décision consciente ne peut pas être la cause de l'initiation du mouvement alors c'est vrai qu'ensuite entre l'initiation du mouvement dans le cerveau et l'exécution proprement dit du mouvement il se passe encore un certain nombre de millisecondes et que là évidemment l'exécution du mouvement suit la décision consciente mais il n'en reste pas moins que le commencement de l'exécution ou l'initiation du mouvement s'est effectué après la décision consciente et là aussi il observe que le mouvement où il suppose plus exactement que le mouvement n'est pas exécuté justement s'il existe ce qu'il appelle un veto c'est-à-dire une inhibition un arrêt du processus entre la décision et l'exécution donc après l'initiation mais avant l'exécution et donc il interprétait ça comme une espèce d'illusion temporelle c'est-à-dire consciemment alors même que dans notre cerveau la décision a suivi l'initiation et bien consciemment comme c'est quand même un petit intervalle et bien nous projetons vers l'arrière comme si notre décision consciente avait été effectivement la cause autrement dit c'est une interprétation que nous faisons après coup de l'exécution de notre mouvement bon alors je me suis amusé à relever des citations de l'éthique qui correspondent presque littéralement avec des propriétés du modèle et de ses observations neurophysiologiques alors par exemple et bien décider et savoir dans notre modèle sont deux aspects différents d'un même processus associé aux actions volontaires quand évidemment on utilise un tel modèle où les intentions sont décrites à partir des actions intentionnelles et non comme des états mentaux intentionnels qui seraient cause des actions alors on lit dans l'éthique de Spinoza cette affirmation qui semble ahurissante quand on la sort de son contexte et quand on la remet dans son contexte elle est un peu moins un peu moins ahurissante mais qui est quand même assez difficile à comprendre mais qui évidemment finalement est parfaitement cohérente la volonté et l'intellect sont une seule et même chose alors qu'il nous semblerait que l'intellect est plutôt orienté vers le passé puis la volonté vers le futur et bien non c'est une seule et même chose que nous interprétons d'une façon ou d'une autre autre exemple l'action volontaire est déclenchée par un stimulus inconscient donc dans le modèle qui suit Hans Combe et tout ce qu'on a fait donc un stimulus inconscient à savoir l'initiation de l'activité cérébrale qui n'est pas causée par une décision consciente de l'esprit par contre une observation consciente avec éventuellement une compréhension de notre action accompagne cette action mais elle n'en est pas la cause et nous l'interprétons comme une décision de notre volonté qui détermine l'action tout simplement parce que nous ne connaissons pas l'activité de notre cerveau et en particulier nous ne connaissons pas les événements inconscients dans notre corps qui en sont les causes réelles alors on lit dans l'éthique quelque chose qui est presque mot pour mot pour avec ça toute chose qui montre assurément clairement que tant le décret que l'appétit de l'esprit et la détermination du corps vont de pair par nature ou plutôt sont une seule et même chose que nous appelons décret quand on la considère sous l'attribut de la pensée et qu'elle s'explique par lui et que nous appelons détermination quand on la considère sous l'attribut de l'étendue et qu'elle se déduit des lois du mouvement et du repos autrement dit donc décret de l'esprit et détermination du corps c'est une seule et même chose exprimée de façon différente alors de même comme on a vu il existe un certain délai entre le déclenchement de l'action et la conscience que nous en avons d'après les expériences de Libet qui ont été il faut le dire quand même reproduites plusieurs fois depuis cette époque au début quand il a publié ses résultats il a été contesté par tout le monde il a été contesté par d'abord un certain nombre de neuroscientifiques qui disaient que ses observations étaient mauvaises qu'il avait fait des artefacts etc mais comme ça a été reproduit plusieurs fois alors après il a été contesté évidemment beaucoup par les philosophes qui lui reprochaient de nier de ce fait la réalité du libre arbitre si la décision consciente n'est pas la cause de l'action et lui au début ne répondait à rien à cela en disant que pour lui le problème du libre arbitre n'était pas son problème et qu'il avait observé ce qu'il avait observé et qu'il fallait se débrouiller avec ça puis après alors il a inventé cette histoire de veto qui permet à certains de sauver le libre arbitre en disant c'est au moment du veto qui empêche l'exécution de l'action que peut-être le libre arbitre s'exerce sauf qu'on peut faire remonter l'argument en amont en disant oui mais le veto lui-même est peut-être le résultat d'une activité inconsciente etc mais quoi qu'il en soit donc il y a quand même un certain délai un délai inversé évidemment pas celui auquel on s'attend il y a les fameuses 300 millisecondes d'ailleurs qui ont été non seulement reproduites par des expériences ultérieures à l'aide d'autres techniques d'imagerie cérébrale notamment mais aussi certaines expériences plus raffinées ont montré que dans certains cas le délai peut-être plus long entre le moment de la décision consciente et l'initiation donc il y a un certain délai et là on pourrait dire mais alors puisque c'est la même chose pourquoi à quoi sert ce délai pourquoi est-ce que ça n'est pas en même temps et bien tout simplement parce que justement pour que ce qui se passe dans le cerveau arrive à la conscience il faut un certain délai et donc pour que nous puissions interpréter ce qui se passe comme étant le fait de notre décision consciente alors même qu'on ne sait pas évidemment la séquence d'événements qui se passe il y a un certain délai autrement dit la mémoire joue un rôle inévitable dans le mécanisme en question et bien voilà on lit dans l'éthique il n'est rien que nous puissions faire par décret de l'esprit à moins de nous en souvenir et là vous voyez comment tout à coup le décret de l'esprit qui a l'air d'être dirigé vers l'avenir en réalité est le résultat d'une remémoration du passé d'où la volonté et l'intellect sont une seule et les mêmes choses alors maintenant bon le désir dans le syllogisme pratique comme vous l'avez vu il a l'air d'avoir disparu puisque en réalité ce désir là il n'est rien d'autre dans le modèle en question d'action intentionnelle que ce qu'on va appeler une pulsion ou un appétit inconscient accompagné par la conscience c'est à dire la remémoration du but vers lequel il est dirigé alors on lit évidemment dans l'éthique entre l'appétit et le désir il n'y a pas de différence sinon que le désir se rapporte généralement aux hommes en tant qu'ils sont conscients de leurs appétits et c'est pourquoi on peut le définir ainsi le désir et l'appétit avec la conscience de l'appétit il ressort oui mais il ressort donc de tout cela que quand nous nous efforçons à une chose quand nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons ce n'est jamais parce que nous jugeons qu'elle est bonne mais au contraire si nous jugeons qu'une chose est bonne c'est précisément parce que nous nous y efforçons nous la voulons ou aspirons à elle ou la désirons alors ça aussi ça a choqué un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas imaginer de vie morale en dehors d'un libre arbitre du décret libre de la volonté bon alors l'inconvénient de tout ça c'est que évidemment ça contredit le sens commun au sujet des libres choix de la volonté l'avantage c'est les actions intentionnelles sont expliquées sans faire appel à des propriétés causales cachées d'états mentaux et on lit dans l'éthique les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes par quoi elles sont déterminées et en outre les décrets de l'esprit ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes et pour cette raison varient en fonction de l'état du corps il faut nécessairement accorder que ce décret de l'esprit qu'on croit libre ne se distingue pas de l'imagination ou mémoire elle-même et par suite ces décrets de l'esprit naissent dans l'esprit avec la même nécessité que les idées des choses existant en acte ceux donc qui croient qu'ils parlent ou se taisent comme nous faisons actuellement ou font quoi que ce soit par un libre décret de l'esprit rêvent les yeux ouverts alors cette expression de rêver les yeux ouverts revient assez souvent de l'abcume de Spinoza mais elle est en fait extrêmement intéressante à creuser bon c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu mais on n'aurait pas le temps d'entrer là-dedans maintenant alors bon tout cela évidemment suppose qu'on admette cette vision cette conception de l'union du corps et de l'esprit telle que la présente et la développe tout au long de son traité Spinoza et pour peut-être essayer de mieux la comprendre on peut faire appel à une interprétation qu'on doit à un philosophe américain qui s'appelle Larry Putnam grâce à quoi on peut comprendre que l'intuition de ce monisme par Spinoza malgré les difficultés liées au caractère contre-intuitif de son rejet donc des causalités psychophysiques dans un sens ou dans l'autre avec évidemment aussi la négation du libre-arbit qui s'en suit permet d'éviter l'écueil des deux réductionnismes dont j'ai parlé en commençant en même temps d'ailleurs que les obscurités interactionnistes du dualisme cartésien et bien la notion d'identité synthétique peut aider à surmonter ces difficultés et permet en outre de concevoir la nature des corrélations observées entre activités mentales et cérébrales bon j'ai passé assez vite mais quand même c'est intéressant de voir quelle est l'idée qu'il y a derrière cette notion-là Putnam observe qu'il existe des grandeurs physiques qui sont exprimées par des expressions qui désignent la même propriété mais qui ne sont pas synonymes et donc cette identité évidemment n'est pas analytique au sens où les deux expressions ne sont pas synonymes donc ça veut dire ne peuvent pas être remplacées l'une par l'autre dans des phrases dans des lancées dans des discours sans changer leur signification au contraire donc il existe telles propriétés qui sont synthétiques en ce sens qu'elles désignent quand même une même grandeur physique et ils donnent l'exemple de la température qui peut être exprimée de la température d'un gaz soit en mesurant avec un thermomètre soit en calculant l'énergie cinétique moyenne de l'agitation des molécules et ces deux propriétés là évidemment désignent la même grandeur mais exprimées de deux façons différentes et donc lui-même il dit ce que le physicien entend par grandeur physique est quelque chose de différent de ce que les philosophes appellent un prédicat ou un concept et en conséquence s'il existe une chose telle que l'identité synthétique de propriété pourquoi ne serait-il pas possible que la propriété d'être dans un certain état cérébral soit la même propriété que celle d'avoir la sensation d'un certain caractère qualitatif et il ajoute lui-même tout à fait dans la ligne de la pensée de Spinoza même s'il ne s'agit pas là d'une vérité conceptuelle même si en fait cela semble a priori faux aux yeux de beaucoup alors autrement dit bien que cela contredise a priori une approche philosophique analytique classique rien ne nous empêche d'admettre qu'une telle identité synthétique puisse exister entre des états mentaux et des états cérébraux identité telle que nous ne sommes pas capables de la décrire dans un énoncé unique et nous avons besoin de deux langages différents pour l'exprimer un état cérébral peut être identique à un état mental ainsi qu'à la sensation d'un certain état mental même qualitatif bien que nous ayons besoin d'expressions non synonymes pour décrire cette sensation l'état mental et l'état cérébral et c'est bien en effet tout à fait dans la ligne de pensée de Spinoza tel qu'un mode de l'étendue et l'idée de ce mode et le même mode de la pensée sont une seule et même chose mais exprimés de deux matières comme toujours alors donc on voit que pour Spinoza la réalité d'interaction causale entre états mentaux et corporels donc ce qui est nié justement par notre deuxième proposition et bien elle est niée cette réalité d'interaction causale du fait même de l'identité entre les états mentaux et corporels c'est parce que c'est la même chose qu'il ne peut pas y avoir de relation causale entre eux donc l'une ne peut pas être la cause de l'autre et des expressions différentes non synonymes sont utilisées pour décrire les états mentaux c'est-à-dire les modes de la pensée comme il dit et les états corporels c'est-à-dire les modes de l'étendue et aussi pour les expliquer par l'enchaînement de causes et d'effets qui les déterminent les uns les autres d'où l'ordre et la connexion des choses est le même que l'ordre et la connexion des idées etc. mais il n'existe pas de règle de traduction entre ces deux façons de s'exprimer et bien c'est dans ce sens que sous l'influence des philosophies du langage anomique en ce que l'unicité de la substance avec l'identité du matériel et du mental qui s'ensuit est exprimée de deux manières de façon telle que nous la décrivons et l'exprimons à notre tour dans des langages différents le monisme est dit anomique parce qu'il n'y a pas de règle de traduction univoque pour passer de l'un à l'autre alors vous voyez que si on lit ce que je crois être une clé de compréhension suivant que nous considérons les choses ou aussi longtemps qu'on considère les choses comme des modes du pensé suivant que nous considérons les choses comme des modes du pensé ou des modes de l'étendue et bien nous devons expliquer l'ordre de la nature toute entière autrement dit l'enchaînement des causes par le seul attribut de la pensée autrement dit nous devons être des purs idéalistes mais si on considère les choses maintenant sous l'attribut de l'étendue et bien nous devons expliquer l'ordre de la nature toute entière par le seul attribut de l'étendue autrement dit nous devons être complètement matérialistes alors évidemment il n'est pas question pour le moment et probablement dans un avenir assez lointain si on peut dire d'expliquer l'ordre de la nature toute entière mais nous tentons d'expliquer ce que nous pouvons et ce monisme là a l'avantage énorme de ne poser aucune limite aux possibilités d'explication donc de la nature qu'il s'agisse de la nature matérielle ou de la nature pensée en sachant que nous pouvons utiliser tant on un langage tant on à l'autre et que c'est tout ce que nous pouvons tenter de faire au fur et à mesure de nos tentatives mais ces tentatives peuvent évoluer dans la mesure où sous l'effet justement de découvertes nouvelles et bien nous arrivons à développer les langages et de l'un et de l'autre les observations d'états cérébraux actuels par les neurosciences et celles des états mentaux provenant de la psychologie expérimentale ou bien de la clinique médicale sont décrites à l'aide de leur langage respectif celui de la biophysique des interactions neuronales pour les unes et un langage vernaculaire ou psychologique pour les autres alors on pourrait objecter qu'un élément nouveau est apparu dans la science du XXe siècle justement à savoir la notion physico-mathématique d'information qui pourrait servir de passerelle entre les deux langages il s'agit là d'une tentative qui a un intérêt heuristique indéniable mais qui bénéficie si on peut dire d'une confusion sur laquelle maintenant je n'ai pas le temps de m'étendre beaucoup enfin une confusion entre l'information mesurée par la théorie de l'information par exemple à un certain nombre de bits qui ne disent absolument rien de la signification de l'information et puis l'information transmise dans les communications interhumaines qui implique des locuteurs qui comprennent la signification de l'information là on a un petit peu une confusion entre ce qui se passe entre l'information transmise par un endroit du cerveau avec un autre endroit du cerveau par exemple d'une part et puis l'information transmise dans le langage de tous les jours alors si pour terminer on se pose la question des applications médicales si vous voulez des interprétations philosophiques des neurosciences cognitives et du programme de naturalisation de l'esprit et bien on s'aperçoit que ces applications médicales associées à celles par ailleurs de l'endocrinologie de l'immunologie de la médecine somatique puisque malgré tout il se trouve que le cerveau même si on voulait le considérer comme une grosse glande pinéale n'est pas le seul élément du corps et qu'il est lui-même déterminé par des interactions avec tous les autres organes et bien donc toutes ces techniques médicales témoignent aussi bien en faveur de relations causales du corps sur l'esprit ce qui est évident quand on donne un médicament par exemple et qu'il est actif que de l'esprit sur le corps quand on fait appel à des techniques de psychothérapie ou de méditation ou de l'effet placebo aussi qui est un exemple qui plaide en faveur d'une action causale de l'esprit sur le corps et donc par là on peut présenter des arguments aussi bien pour un dualisme ou bien pour une réduction soit matérialiste soit idéaliste et le monisme anomique élimine le problème métaphysique en le déplaçant sur une question de langage explicatif différent sans règle de traduction et quand on envisage les effets thérapeutiques comme des effets de l'environnement et bien on est obligé de constater qu'ils semblent agir soit sur le corps soit sur l'esprit mais en fait ils agissent de l'extérieur et ceci nous permet de comprendre qu'ils agissent en fait simultanément de l'extérieur sur l'entité corps-esprit à la fois même si l'entrée la voie d'entrée si l'on peut dire de l'effet se trouve être apparemment d'abord le corps un médicament ou quelque chose qui survient au corps qui a un effet après sur l'esprit ou bien dans l'autre direction et bien un effet sur un état mental produit par l'effet placebo par exemple ou par une méditation qui a un effet sur l'état du corps et bien en réalité cette succession-là temporelle est elle aussi illusoire et pour s'en rendre compte il suffit de faire appel à une image très simple qui a été proposée par un grand commentateur de Spinoza qui s'appelle Pierre Machere qui est l'exemple de la pièce de monnaie supposons que je veuille faire un trou dans une pièce de monnaie avec un poinçon je peux faire ce trou soit en présentant au poinçon la face le côté face ou le côté pile alors si je commence par le côté face par exemple et bien je ferai le trou par le côté face et puis il va continuer il va faire le trou du côté pile la cause de tout ça c'est évidemment le poinçon et je ne dirai jamais que c'est l'état que c'est le trou dans le côté face qui est la cause du trou dans le côté pile et de la même façon si je mettais le poinçon du côté pile ce serait la même chose et je ne dirai pas que c'est le côté pile qui est la cause du côté face et bien voilà c'est exactement ce qui se passe avec quand on essaye d'appliquer si vous voulez ce monisme spinosis aux applications médicales je vous remercie pour votre attention merci Applaudissements